A l'affiche cette semaine, le drame Eastern Plays, le thriller sans laisser de traces, la comédie Les Chèvres du Pentagone et le drame sensuel Chloé dont nous parle la jolie Amanda Seyfried. Il y a de la nudité dans ce film et alors ? Et c'était bien de faire l'amour avec Julianne Moore ? C'est mon rédacteur en chef qui demande. Non, pas avec Julianne. S'il y en a une qui est d'accord avec toi, c'est bien la gagnante du jeu concours Virginne Radio. Lors de sa venue à Paris, elle a pu rencontrer le beau Robert ! Et elle ne s'en est toujours par mise. Elle alimente de nombreuses rumeurs sur le web. On a par exemple appris récemment qu'il voulait réaliser Les Vengeurs. Rencontré à Paris, on a voulu faire le point avec Louis. Sur internet tu lis, quelqu'un me dit tu voudrais faire Les Vengeurs ? Je dis ah oui j'aimerais bien faire Les Vengeurs. Il va faire Les Vengeurs. T'aimerais bien faire Superman ? Il va faire Superman. Moi je dis oui à tout, c'est des films que j'aime bien alors tu me dis pas. T'aimerais bien faire Star Wars ? Je dis pose moi la question. T'aimerais bien faire Star Wars ? J'adorerais faire Star Wars. Il y a sur internet. Louis je devrais aller réaliser Star Wars. Que pense la planète web du nouveau Cameron Diaz, The Box ? Cine 17 est allé faire un tour du côté des blogs et des forums pour le savoir. Alors ? Si vous appuyez sur le bouton, deux choses se produiront. Ça va merci, on sait servir d'une souris. Sur la plateforme grand public à l'eau ciné, les avis sont mitigés. Un peu comme celui de photocinéaste qui trouve le long métrage vraiment moyen. Ou de Pelu qui qualifie The Box de petit film sympa sans rien de novateur. Vous n'êtes pas sérieux ? Il semble bien que si Cameron. Sur le site de Rob Gordon a toujours raison.com, on peut lire que ce beau film tragique, dense et plein de ramifications est malheureusement gâché par une dernière partie, un rien gênante. Et après s'être moqué de la facture du film, surlarouteducinéma.com résume son avis par un cri du cœur. Rendez-nous Donnie Darko ! C'est une mauvaise blague. Allez, fais pas la tête. Tadablog est avec toi. Il ne t'arrive pas d'éloge. Sur le film, un univers fascinant et inquiétant. Un trip barré et sensoriel. Des personnages merveilleusement écrits, une ambiance singulière, un chef-d'œuvre. Sur le site écranlarge.com, Greg Monde conclut que pour les cinéphiles amateurs de science-fiction, c'est le gros plaisir du mois. Si vous appuyez sur le bouton...